Donc le canicross c'est de la force à pied avec son chien, on est relié à son chien, on crée un binôme et on va courir dans les bois. On peut faire du canicross, du cani VTT, du cani marche, du cani enfant, il y a plusieurs possibilités. Faites une petite démonstration ? C'est la troisième année, on ne met pas de danse à partir de 4 ans, parce qu'il n'y a pas d'aise. On propose un cours adulte le lundi de 14h à 16h pour les débutants. Au centre culturel ? Au centre culturel. Parce que je pense que pour les débutants, on fait vraiment des exercices pour les habituer à la scène, pour les habituer aux autres, à parler, à appréhender, plein de choses. et c'est nécessaire de passer ce temps-là pour laisser quelques barrières pour pouvoir ensuite davantage s'exprimer. C'est assez défaillis, c'est assez défaillis, c'est des agressions que ce soit verbales, que ce soit physiques. Vous avez beaucoup de demandes en ce moment ? On a pas mal de demandes. On est dans la continuité de cette défense, c'est axé sur ça, c'est sur le combat de vie, c'est une façon de réagir. On essaie de faire ça de façon d'autonomiale, s'il n'y a pas de proposition, on n'est pas comme ça, c'est un mélange un peu de tous les arts marchés.